Il y a eu un conseil municipal qui se déroule en ce moment donc on voulait juste vous annoncer que Benoît Payan avait fait savoir que l'accord de restriction du droit de grève présent au conseil municipal ne serait qu'expérimental et soumis à évaluation et qu'une délibération et qu'une délibération serait présentée pour proposer un plan pluriannuel de recrutement. Enfin, parallèlement des efforts sur le temps de travail et les primes seront annoncées. On attend les montants. Il s'agit d'avancées importantes pour les écoles et les crèches puisque le protocole est présenté comme expérimental et donc susceptible d'évoluer ou de s'arrêter dès qu'enfin des mesures se sont proposées en faveur des agents pour reconnaître la pénibilité et en période de crise sanitaire et leur permettre de mieux évacuer, d'exercer leur fonction auprès des enfants. Ce ne sont pas les syndicats signataires du protocole, dès l'origine mal écrite, mal conçus, se trompant de cibles qui pourront se targuer de ces avancées. Ils l'avaient signé en décembre alors qu'ils ne portaient que sur la restriction du droit de grève en l'absence de toute avancée pour les personnels. La FSU et la CGT, au contraire, démontrent que par la mobilisation et par une critique sérieuse des dispositions de ce protocole ainsi que la formulation des propositions favorables aux agents, il est possible de faire prendre conscience des difficultés et de leurs causes pour des remèdes efficaces permettant d'améliorer vraiment le service public. C'est pourquoi nous continuerons à combattre toutes les restrictions du droit de grève et tout accord qui ne constitueront pas une avancée pour les agents et les services publics. Nous souhaitons que le dialogue amorcé se poursuivre et s'amplifie pour permettre la définition et la prise de vraies mesures permettant un fonctionnement satisfaisant des crèches et des écoles pour les enfants, les parents et les agents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !